Bonjour à tous, alors je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la liberté contrôlée. Donc si j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est parce que la question qui revient le plus souvent concernant soit la peau, soit le podenco en général, c'est est-ce que tu le lâches ? Est-ce qu'on peut les lâcher ? Donc moi je réponds oui, mais sous certaines conditions, c'est pas du lâcher inconscient parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ça aussi, elle lâche son podenco, mais quelle inconscience ! Alors que pas du tout, vous allez voir dans cette vidéo que tout est contrôlé le plus possible même si le risque zéro n'existe pas, je fais en sorte de contrôler tous les facteurs que je peux contrôler pour que cette liberté se passe bien. Je suis contente parce que les vidéos que je vous ai tournées, elles sont vraiment très intéressantes et permettent de voir des tout petits trucs, mais vraiment qui me permettent de dire si oui ou non mon chien est prêt à te lâcher, si oui ou non on est connecté, et ça c'est vraiment très intéressant et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Déjà, quand je vais me balader, j'anticipe, c'est-à-dire que je choisis un temps qui ne donne pas très envie, une heure où il n'y aura pas grand monde, donc là souvent c'est entre 12h30 et 13h30, et je regarde bien sur le parking s'il n'y a personne. La première étape va être de le laisser vivre sa vie, de le laisser renifler, faire ses besoins. Ça a plusieurs buts, déjà tout simplement répondre à son besoin exploratoire, mais aussi ça me permet de prendre la température, voir s'il renifle plus que d'habitude, s'il est attentif à moi ou pas. Mais vraiment, c'est un moment dont il a besoin et qui est très très important au tout début. A savoir que durant ce temps d'observation, j'ai déjà pris la décision de ne finalement pas le lâcher, parce qu'à aucun moment il ne se connectait à moi, que finalement le seul lien qu'on avait lui et moi, c'était la longe, et que tout simplement je ne voulais pas le perdre. Il partait beaucoup dans les bois, il avait la queue qui remuait, jamais un regard vers moi, et donc ce n'est pas ce que j'appelle réunir tous les facteurs pour être lâché en sécurité. Quand je vois qu'il est prêt à se connecter à moi, je vais féliciter vocalement chacun de ses regards qu'il me porte. Donc là par exemple, micro-regard à ce moment-là, je félicite de la voix et il vient chercher la récompense, mais en aucun cas, je ne l'ai rappelé, je lui ai juste renforcé un comportement qu'il faisait tout seul. Là également, il renifie, il tourne sa tête vers moi et je le félicite, il vient chercher sa récompense. C'est ma manière de me connecter vraiment à lui et de lui dire, tu vois mon coco, quand tu fais gaffe à moi, il y a quelque chose de super qui t'attend. Vient ensuite le moment de le lâcher, donc c'est le moment où on fait notre deal en quelque sorte. Donc je lui rappelle quand même que près de moi il y a des friandises et je le lâche, il va partir en courant parce qu'il en a besoin. Et moi je pars de l'autre côté et ma balade commence toujours du côté opposé où je l'ai lâché pour l'obliger à faire attention à moi et lui rappeler que moi je suis son repère et qu'il doit me suivre. Pendant ces temps-là, parfois il va en forêt et je me retrouve à marcher seule sur le chemin. Parfois il reste sur le chemin, il me jette un regard, il revient, je le récompense, il repart. Ce qui est très important, c'est que je suis imprévisible, je change de route, finalement je fais demi-tour, je change de chemin. Le but est vraiment qu'il soit attentif à moi pour qu'il n'ait pas envie de me perdre. Pendant cette phase-là, je l'observe encore beaucoup, je suis attentive à tout ce qu'il fait, c'est pour ça que les vidéos sont très floues parce qu'en fait je ne regardais pas du tout l'appareil mais je regardais mon chien pour voir s'il y a un moment où le lien se défait, où il se déconnecte parce que si c'est le cas, si je sens que nous ne sommes plus connectés, il n'y a aucun problème, je remets l'allonge, ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité, ni lui, ni moi, ni les autres usagers qu'on pourrait rencontrer. Donc je remets l'allonge et la liberté contrôlée c'est aussi ça, c'est savoir quand la liberté doit s'arrêter. Quand il est en longe, finalement je continue comme ce que je fais toujours, c'est-à-dire que je récompense quand il est volontairement revenu vers moi ou quand il me jette un regard vocalement et puis je lui donne une récompense qu'il vient chercher pour que finalement l'allonge c'est pas du tout un obstacle au fait de vivre sa vie même s'il doit partir moins loin, c'est vraiment encore un moment où finalement il a le droit de faire ce qu'il veut, de renifler et même parfois je le suis dans les bois en fait pour lui dire ok mon gars je suis accrochée à toi mais vraiment je veux pas te priver de tout ce qui te fait du bien donc il n'y a aucun souci avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais sur les petits films que j'avais avec mon chien et de capter les images donc c'était vraiment, vraiment cool, vraiment intéressant. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures et en attendant prenez soin de vous.